La date et l'heure, mais pas le nom du braqueur, c'est curieux. Si t'es sûr de ton indique, pourquoi on n'a pas le nom du braqueur ? Je te l'ai dit, il a une tête d'un lien, c'est tout ce que je sais. Bon, tu prends Ian et Kevin pour demain. T'en vois que trois hommes. Tu voudrais les paras pour un braqueur ? Dangereux et armé. Oui, bien sûr, oui. Nous aussi, on est dangereux et armés. Parce qu'on cherche un alien qui joue au cova, lui. T'inquiète pas, ils connaissent leur boulot. J'espère juste qu'il n'ait pas percé ton tuyau, Cristini. Si j'avais un doute, je serais pas là. Madame, s'il vous plaît, je dois vous faire sortir par derrière. Veuillez me suivre. Excusez-moi, vous allez à la banque, là ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Faut pas y aller, il va y avoir un hold-up. Un hold-up ? Ouais. Il y a des policiers plein la banque, là, ils attendent le braqueur. Peut-être pas la peine de prendre risque. Revenez demain, je serai plus tranquille. Mais vous êtes qui, vous ? Je fais partie du service de sécurité. Ben vous ? Non, ben, merci. Qu'est-ce que tu fous ? Laisse tomber, il y a des flics partout dans la banque. Quoi ? Ils savent qu'il va y avoir un hold-up. Et en plus, ils attendent un braqueur. Un braqueur. Ce serait toi qu'ils attendent, que ça m'étonnerait pas. C'est impossible. On a décidé ce matin. Personne sait. Eh ben, le type, lui, il sait. Quel type ? Le type qui m'a arrêté dans la rue. Et comment il te connaît ? Mais j'en sais rien, j'ai jamais vu. Bon, allez, roule, on va pas rester là. On attaque plus de banque ? Il a dit de revenir demain. Poussez-là. Mais à d'autres banques. On va pas me faire un fromage pour un tuyau crevé ? Pas si crevé que ça. Il a bien braqué une banque, ton indien. Mais pas celle dont on l'attendait. Bah ouais. Pas loin. À un kilomètre. J'ai un truc à ton tri. Tout le monde à l'autre ! Pousse-toi ! Allez ! Toi, viens avec moi ! Bouge pas ! Personne, bouge pas ! Du dégât. Un caissier qui s'est pris un coup de crosse sur la tête et plus de 50 000 euros en volée. On est l'otage. Encore retrouvé. Bon, maintenant, faut que tu me donnes le nom de ton indique, Cristini. Tu sais bien que ça se fait pas de balancer ses cousins. Ça se fait pas de truc flic. Mais t'es plus flic. Je peux te faire inculper. Roussel. Commissaire, Roussel. Enfin, on se connaît. On a déjà bossé ensemble. Mais je m'en fais à des anciens flics qui font la glissette pour arrondir le retrait difficile. J'en ai connu aussi. Quel intérêt j'aurais eu à vous aiguiller sur la mauvaise banque ? Ça nous évitait d'être dans la bonne. Il suffisait de me taire. Vous étiez nulle part. C'est ça qui m'échappe. Je comprends pas. Je peux te parler de sale à sale. Non mais j'en rêve, là. Il veut pas aussi que je vous ramène un sandwich et une bière pendant que j'y suis ? Bon, ça va, je les ai tu nous laisses. D'accord. J'ai sa photo partout, c'est un amateur. Je lui donne pas 48 heures avant de se faire serrer. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? Un montreux voyant qui compare avec ses visions. Je crois pas que tu devrais arrêter avec toutes ces connemies. Ça m'occupe. C'est pas très glorieux mais... Si tout ça pouvait rester entre nous. T'inquiète pas. Tu le laisses partir ? Il y a un seul. C'est pas facile. C'est pas facile. Portez-le ! Je lui fais de pas de mal dans ton foyer ! C'est pas moi, Joe. Je te jure, j'ai rien dit. C'est pas moi, je te jure. Je crois que tu m'expliques comment t'as fait. Il a retrouvé la vue, ton voyant ? Un bon indique, c'est quand même plus sûr qu'une boule de cristal. Alors c'est du pipeau, ton voyant, ta femme, tout ça. Assiste pas, Roussel. Avec Géronimo sous les verrous, tu vas gagner des points, tableau d'honneur. Bon, je te dépose.